Bonjour, dans le cadre du projet A Voix Haute, je vais vous lire un extrait du roman de Célia Lévy, La Tannerie. J'ai choisi cet extrait parce que les personnages parlent de leur relation au travail et que je trouvais ça intéressant. Julien lui demanda comment cela se passait. Ne s'ennuyait-elle pas trop ? Il n'y avait rien de pire que de s'ennuyer au travail, d'avoir l'impression de ne rien faire, se sentir inutile. En ce moment, c'était relativement calme. Mais avec l'exposition, cela allait être quelque chose. Il aimait ce sentiment d'urgence, être sur le terrain, résoudre des problèmes de dernière minute. Il avait travaillé sur des plateaux de cinéma et c'était un peu pareil. Sauf que pour le cinéma, la hiérarchie était insupportable. Et on pouvait vous demander n'importe quoi à n'importe quel moment. Des heures à se tourner les pouces et puis le rush. De toute façon, on vivait dans une société qui sacralisait le travail. N'avait-elle pas remarqué que quand on rencontrait une personne pour la première fois, on lui demandait immédiatement ce qu'elle faisait comme travail et non ce qu'elle aimait par exemple ? Comme si le travail définissait l'être et on n'avait plus que ce mot à la bouche. Il était évident que l'on travaillait beaucoup trop et il aurait été possible, pour ne pas dire souhaitable, de le limiter à 25 heures. 35 heures, cela ne changeait pas grand chose aux 40 heures. Peut-être après tout, il faudrait même penser à l'abolir, dit-il, avec un accent légèrement moqueur, en soufflant sa fumée de cigarette. Il se mit la main devant les yeux, le soleil le gênait et j'ai oublié mes lunettes de soleil. Je me suis longtemps refusé à en porter. Je vais me voir les yeux des gens et j'ai l'impression d'être dans un bocal. Mais comme pour tout, le smartphone par exemple, on finit par céder. Il fit une pause. J'espère que je ne te choque pas. La tannerie, continua-t-il, c'est le seul endroit où travailler ne me pèse pas, où je n'ai pas l'impression que l'on me vole mon temps, même si c'est fatiguant parfois. En fait, le projet m'a tout de suite plu. Le lieu, la vitalité, Jeanne était étourdie par ses discours. Elle avait toujours considéré le travail comme une nécessité qui ne lui était pas agréable, mais à laquelle il n'était pas possible de se soustraire. Elle se demandait pourquoi il lui avait dit ça avec cette facilité, comme à une amie ou à quelqu'un qui partage les mêmes idées. Elle se sentit proche de lui. Elle lui était reconnaissante. De quoi elle nous aurait su le dire ?